Bonjour et bienvenue au Dessous des Bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des nouveautés d'acquisition au rayon manga jeunesse. Il y a du sojo, il y a du shonen, il y a tout ce qu'il faut pour vous régaler. Une belle pile à lire, on se retrouve de suite. Quand je dis nouveauté, ce n'est pas forcément des mangas qui viennent de sortir, mais c'est des mangas que nous, on vient d'acquérir dans le rayon jeunesse. Et pour les plus petits, je commence tout de suite avec Gon, qui n'est vraiment pas une nouveauté, mais qui vient d'être réédité, dans un format qui je trouve est assez sympa, avec des visuels beaucoup plus chouettes que la première édition. D'abord, c'est un manga sans texte. Donc au départ, ça a été publié pour un certain type de public, plutôt pour des petits-enfants, c'est même donné pour à partir de 5-6 ans. Clairement, ce n'est pas pour les plus petits. Pourquoi ? Parce qu'on suit les aventures de Gon, qui est un petit dinosaure. Tout petit T-Rex. Ce n'est pas à la préhistoire, c'est un petit T-Rex qui se balade dans le monde actuel et dans la nature. Donc ça fait découvrir aux jeunes tout un tas d'animaux. Et c'est surtout hyper bien détaillé. Et assez fantastique. On a presque l'impression que c'est du dessin d'art et d'un graphisme. Si on étudie le dessin, on se penche là-dessus, on recopie les graphismes et c'est nickel. C'est assez comique. Quand on suit l'histoire, c'est très comique parce que Gon, en fait, il chasse les animaux, mais il les protège aussi. Il affronte d'autres prédateurs. Lui, c'est le plus gros des prédateurs. Donc il défend les animaux plus faibles contre leurs prédateurs. Par contre, ça peut impressionner nos plus jeunes lecteurs parce que de temps en temps, il y a des scènes vraiment hyper réalistes. Comme là, le serpent qui attaque et qui va étouffer le crocodile. À 9-10 ans, je pense qu'on peut commencer à s'y intéresser. Et pour les plus grands, c'est vraiment assez comique. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Je ne le connaissais pas. Gon. Pour le moment, on a 3 tomes. C'est une série qui est finie en 10 tomes. C'est une petite série. Le pont des étoiles, ça par contre, c'est une nouveauté. C'est un manga japonais qui raconte la guerre sino-japonaise dans les années 30. Donc l'invasion de la Manchurie par le Japon. L'image de couverture ne me plaît pas beaucoup. Ça fait un petit peu kitsch. Alors qu'en fait, la ligne, je vais dire vraiment, c'est une ligne claire. C'est un dessin très joli, très épuré, assez mignon. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'immigration de japonais qui viennent de Nagasaki, qui vont à Shanghai. Et la petite fille s'ennuie ferme. Elle découvre un nouveau monde. Il faut se rendre compte, dans les années 30, on passe du Japon à la Chine. C'est un nouveau monde. Et bien sûr, il va y avoir l'amitié entre une petite japonaise et un petit chinois. Amitié qui va être troublée par la guerre, qui est déclenchée aussitôt. C'est un magnifique manga. C'est une très belle histoire. Ça peut être lu, je pense déjà, par des jeunes lecteurs. C'est très beau. Il n'y a pas de violence ou d'images particulièrement dures. Au contraire, c'est un manga qui prouve qu'un pont peut être dressé entre deux pays, entre deux idées. Parce que l'enfance permet cette innocence. L'art du manga est hyper genré. Je le dis de suite parce que moi, ça me dérange. Et ça peut me déranger. Mais les mangakas sont obligés de publier dans des revues. Ce sont des dessinateurs de presse, en fait, au départ, les mangakas. Donc, ils doivent se conformer à la ligne de presse dans laquelle ils publient. Et les revues de manga au Japon sont organisées avec des codes et des genres. C'est genré. On a des mangas pour les petits garçons, pour les petites filles, pour les jeunes garçons, les jeunes filles, etc. Il y a tout un tas de thématiques. Et donc, ces revues, ils doivent se conformer à certains codes. S'ils ne rentrent pas dans les codes, ils ne sont pas publiés. Mais parfois, en utilisant les codes classiques de ces genres-là, ils arrivent à créer des choses un petit peu originales. Et c'est le cas de ce shoujo, qui est très classique. Les petites filles ont des étoiles dans les yeux. C'est une belle histoire d'amour. C'est pour ça se passe au collège. Mais il y a un petit peu de fantastique. Orangé, c'est l'histoire d'une bande d'amis. Et de suite, l'histoire commence. L'héroïne reçoit une lettre d'elle-même du futur. Donc, en fait, elle va entrer dans son année scolaire avec une lettre qui, en somme, va lui apprendre ce qui va se passer. Et surtout, va la mettre en garde sur les erreurs qu'elle a faites et les fautes qu'elle a commises. Donc, il va y avoir quelques flashbacks inversés. On va voir les personnages dans le manga dix années plus tard, plus âgés du coup. Et on va revenir comme ça, faire aller-retour. Ce petit côté fantastique fait que le shoujo met une petite profondeur sur les personnages dans ce shoujo. Voilà, c'est un chouette shoujo qui est court, 6 tomes. Alors, si, c'est bien, ça ne prend pas trop de place sur les étagères. Et je pense que ça permet aussi de sortir un petit peu du code tout en y restant. Donc, après le shoujo, le shonen. Le shonen, c'est la même chose pour les petits garçons. Alors, il y a le shonen et le seinen. La frontière est un petit peu limite entre les jeunes garçons et les plus grands. Black Clover. Le mangaka Yuki Tabata a réussi un truc fou de faire le mix entre Fairy Tail et Naruto. Ça vous suffit ? Pourquoi ? Asta, le personnage principal, c'est Naruto. C'est-à-dire que c'est un jeune hyper explosif, plein de volonté, qui est un petit peu inadapté, qui est un orphelin, pareil, le même principe, qui normalement est considéré comme étant quelqu'un qui n'a pas vraiment trop de chance d'arriver dans le monde dans lequel il est, mais qui veut devenir l'empereur mage de ce monde, comme Naruto. Le personnage central, c'est vraiment un archétype de Naruto, mais on est dans un monde à la Fairy Tail. Un monde où tout le monde a des pouvoirs magiques. Le duo central, c'est Asta et Yuno, qui ont été tous les deux abandonnés. L'un n'a aucun pouvoir. Asta, donc il est vraiment un paria. Ça n'existe pas, il est sans pouvoir magique. Et l'autre, Yuno, est super, super surdoué. Ils vont tous les deux entrer dans des compagnies de mages. Ça fait penser aux guildes de Fairy Tail. Asta tombe dans une compagnie complètement de briques et de broques, comme dans Fairy Tail, où c'est la compagnie Fairy Tail la plus naze. Si vous avez aimé Naruto et Fairy Tail, allez attraper Black Clover. J'ai fait entrer Bleach. Il y a 72 tomes. Donc je ne sais pas si ça rentra dans mes étagères, mais pour moi, ça a été vraiment un très très bon manga. Évidemment, c'est un manga qui est devenu un petit peu classique maintenant. Bleach, qu'est-ce que c'est ? C'est un personnage principal qui normalement aussi n'aurait jamais dû entrer dans cette histoire-là. On est toujours un petit peu dans ce système-là, dans les mangas. C'est un héros qui est en fait un anti-héros, qui va être une sorte de tueur de démons. Il y a une fille qui apparaît dans sa vie à un moment donné, qui elle est justement une tueuse de démons, et qui va le former pour ça. Au début, c'est des missions un petit peu basiques. Il va essayer de faire en sorte que les démons n'interviennent pas dans le monde réel, jusqu'au jour où la fille disparaît, est enlevée. Et donc, il va partir à sa recherche pour la sauver. C'est un manga hyper classique, avec des codes très très carrés. Si vous voulez un bon moment de détente, en mode, voilà, de manga de combat, un peu à la Dragon Ball, un peu à la Naruto. Bleach. Et pour finir cette arrivée en masse de manga dans l'espace jeunesse, ça, c'est pas une nouveauté. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous ne connaissez pas du tout l'univers du manga depuis les 20 dernières années. C'est la plus grosse bombe shonen actuelle. C'est toujours pas fini. Peut-être que Eshiro Oda va mourir avant la fin de sa grande saga. Ça a été adapté en animé qui a un succès monumental. Il y a des films qui sont sortis, il y a des spin-offs qui ont été réalisés. C'est One Piece. One Piece, c'est le manga pirate. One Piece, c'est l'histoire de Luffy. Luffy, c'est un personnage qui a mangé un fruit du dragon. Et en mangeant le fruit du dragon, il est devenu l'homme élastique. Donc c'est son seul pouvoir, mais c'est quand même très pratique quand on se bat d'avoir un bras qui peut s'allonger à 3 mètres de l'eau. Donc Luffy veut devenir lui aussi, on est un peu toujours dans le même principe, il veut récupérer le trésor, le One Piece, qui a été perdu, et devenir le roi des pirates. Donc ils veulent tous, ces personnes inadaptées, devenir des super champions. Et le manga permet justement d'arriver comme ça, là où il n'aurait jamais pu être. One Piece, c'est très très long. Donc pour le moment, vous voyez, j'ai pris le tome 25. C'est le cas, on n'est qu'au tome 25. Les aficionados du manga vont se poiler derrière leur caméra en se disant « Ah ah ah, ils sont qu'au 25, c'est nul ! » Mais bon, j'essaie petit à petit de faire grandir la collection. Et on aura évidemment l'intégrale de One Piece. Si ces choix, ces nouvelles acquisitions vous plaisent, si vous les avez lues également ou pas du tout, si ça vous donne envie de les découvrir, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On vous répond et on peut débattre aussi de ce qui vous a plu ou de ce qui vous a moins plu. Si vous voulez aussi me proposer des acquisitions de manga jeunesse, je suis tout à fait partant parce que c'est un monde, un univers très gros. Donc il faut aussi un petit peu désherber les choses. Donc il n'y a pas de problème. Donnez-moi vos avis. On se retrouve tous les jeudis soirs à 19h pour une nouvelle vidéo de conseils, des tutos jeux, des animations. La bibliothèque, c'est foisonnant dans tous les sens. Merci à vous et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501